Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission consacrée à l'archéologie en pays biblique. Et bienvenue à toi Henri, nous sommes heureux de te retrouver comme chaque semaine sur notre plateau. Ah mais la joie est réciproque, bonjour Lidée. Turquie, terre biblique plus qu'on ne le pense généralement. C'est ce que nos deux émissions précédentes ont déjà montré. Si aujourd'hui le pays est à très forte majorité musulman, à peu près 95%, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a un siècle à peu près il y avait encore quelques 30% de chrétiens en Turquie. Le christianisme naissant y avait trouvé bon accueil, même si l'opposition était à la mesure du bouleversement occasionné, comme nous l'a montré le récit de l'implantation de l'église à Éphèse. Aujourd'hui nous vous proposons une émission illustrative sur quelques monuments de l'histoire chrétienne en Turquie. Henri, à toi de nous introduire le sujet. Oui, volontiers. Mais nous commencerons par la ville d'Istanbul. Alors Istanbul n'est pas aujourd'hui la capitale de la Turquie, même si c'est la ville la plus grande. La capitale de la Turquie, c'est Ankara, capitale politique. Mais Istanbul est une ville avec une très longue histoire et qui a changé deux fois de nom. Elle en est à son troisième nom aujourd'hui. Donc à l'origine, c'est la ville de Byzance qui a été fondée au septième siècle avant Jésus-Christ déjà. Au troisième siècle, la ville de Byzance impose une taxe au bateau qui passe par le Bosphore, passage obligé pour aller à la mer Noire. Et en l'an 324, l'empereur Constantin, qui est devenu chrétien quelques années auparavant, va faire de Byzance sa capitale, la nouvelle capitale. Et il va changer de nom avec la ville. Et il va parler de l'empire byzantin et la ville s'appellera dorénavant Constantinople. C'est donc un premier changement de nom qui a lieu. À ce moment-là, Byzance, Constantinople, devient plus importante que Rome pendant tout un temps. La ville va se couvrir de bon nombre d'édifices religieux chrétiens. Au VIe siècle, le summum est atteint avec la basilique Sainte-Sophie. C'est Justinien qui fait élever cette basilique, grand sanctuaire des empereurs papes de la chrétienté orientale. Il est tellement lui-même émerveillé quand la cathédrale est finie qu'il dira à l'époque « Gloire à Dieu qui m'a jugé digne d'accomplir une telle œuvre, Salomon, j'étais surpassé, rien de moins ». L'église a été construite avec des colonnes de marbre qui avaient été ramenées des ruines de Balbec, de Delphes, d'Éphèse. Tout cela a été intégré dans cette nouvelle église. Durant l'époque turque-ottomane, l'église a été transformée en mosquée et on a fait des minarets à cette basilique Sainte-Sophie. Mais aujourd'hui, le bâtiment n'est plus une mosquée, il est un musée. C'est de cette même époque ottomane qui commence au XVe siècle que la ville devra son deuxième changement de nom. On va parler d'Istanbul et on ne parlera plus de Constantinople. En 1616, sera érigée à Istanbul une immense mosquée, on l'appelle la Mosquée Bleue, à ne pas confondre d'ailleurs avec la basilique Sainte-Sophie. Les deux édifices se trouvent à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Et au début, il faut vraiment bien s'orienter pour dire « Attends, c'est quoi Sainte-Sophie ? C'est quoi la Mosquée Bleue ? ». Mais voilà donc pour Istanbul, quelques-uns des grands monuments de l'ère chrétienne en Turquie, la Turquie d'aujourd'hui. La Bible et son message a transformé et transforme toujours la vie de bon nombre d'êtres humains. Et ces croyants ont souvent façonné l'endroit où ils vivaient. A partir de leur croyance en Jésus, ils ont édifié des églises et des cathédrales, mais également des monastères et des abbayes. Toute une partie de la Turquie centrale a été façonnée d'une manière bien particulière par ses habitants chrétiens. Nous parlons de la Cappadoce. Les déjections de l'ancien volcan Hercias d'Ague ont recouvert au cours de plusieurs siècles une vaste zone. Puis le vent et la pluie ont érodé la lave et les cendres pour créer un paysage surprenant, surréaliste, lunaire, unique au monde. L'érosion est à l'origine de ces cheminées de fées, comme on les appelle. A un autre endroit, l'érosion a produit d'autres sculptures en forme de champignons. Les dernières couches plus dures ont résisté davantage aux intempéries que les touches inférieures plus friables. Ces couches sont faciles à creuser. C'est pourquoi cette contrée a été un lieu de prédilection pour l'habitat humain, habitat dit troglodyte. Si les premiers habitants ont bien pu être les hittites, la plus importante occupation humaine se fit durant l'ère chrétienne, principalement la période byzantine. Des villes entières furent creusées dans la roche tendre. Pas seulement les habitations étaient creusées dans le roc, mais également les églises, les chapelles, les monastères. On en a dénombré plus de mille. Sur les murs et sur les voûtes, les artistes des diverses communautés chrétiennes ont peint des scènes bibliques, principalement inspirées de la vie du Christ. La majeure partie de ces peintures date du Xe ou du XIe siècle, mais il y a aussi quelques rares exemples de décorations d'églises de la période dite iconoclaste, c'est-à-dire les années 730 à 843 après Jésus-Christ. C'était une période où l'on ne représentait aucune forme vivante. C'est pourquoi il n'y a que des formes géométriques, ou un décor végétal, ou la croix. Si le style semble rudimentaire, il est néanmoins sans équivalent en Europe. Au IVe siècle, la chrétienté de Cappadoce a fourni plusieurs théologiens et pères d'églises comme Grégoire de Naziance qui présida le deuxième concile œcuménique de Constantinople, puis Grégoire de Nicée et son frère Basile de Césarée. Ici, en Cappadoce, des chrétiens ont vécu une vie pas toujours facile, mais faite de foi enracinée dans la Bible et dans l'enseignement du Christ. Lorsque les assauts arabes-musulmans se multiplièrent en Anatolie, les habitants se firent des villes-refuges sous terre. On en a déjà découvert une trentaine de ces villes-souterraines. La plupart sont reliées entre elles par des galeries de plusieurs kilomètres. Certaines de ces villes-souterraines vont jusqu'à huit étages en profondeur. Grâce à des bouches d'aération savamment camouflées en surface, ces endroits pouvaient accueillir jusqu'à deux mille personnes, ainsi que les animaux, et cela pour des périodes allant de quelques jours à quelques semaines, le temps qu'une troupe de guerriers soit passée, supposant que les habitants avaient fui le pays. Les animaux occupaient des étables au premier et au dernier étage afin de fournir un chauffage naturel. Il y avait des cuisines, des cheminées, des chambres, des cuves pour fouler le raisin. Nous sommes ici à quarante mètres sous terre, mais aussi des églises souterraines. Même si la cache était découverte, il était pratiquement impossible de débusquer la population car les quelques entrées étaient bloquées par des énormes pierres qui n'étaient possibles de manœuvrer que de l'intérieur. Si depuis longtemps les invasions ont cessé, les villes troglodytes de Cappadoce se sont petit à petit dépeuplées naturellement. L'érosion et les tremblements de terre ont rendu ces habitations peu sûres. Et les derniers chrétiens, des grecs orthodoxes et des arméniens qui étaient ici, ont été contraints de quitter la région en 1924. La Cappadoce est une contrée fascinante tant par ses beautés naturelles que par son intérêt historique mais aussi archéologique. C'est là que nous retrouvons aussi tous les débuts du christianisme car peu de personnes se rendent compte que ce qu'on appelle aujourd'hui la Cappadoce est la contrée, la région qui dans la Bible s'appelait la Galatie et en Galatie habitait ce qu'on appelait les Galates et l'apôtre Paul va écrire une lettre aux Galates, c'est à dire des gens de la région de la Cappadoce. Et quand on sait cela, la lettre de Paul aux Galates, on pourrait dire à la limite aux Cappadociens, mais le nom n'était pas encore tel, mais la lettre de Paul aux Galates devient du coup très intéressante quand on regarde ce qu'on a trouvé du patrimoine chrétien en Cappadoce. Quel est l'essence de cette lettre de l'épître de Paul aux Galates ? Le problème qui se joue dans ces premières communautés chrétiennes, c'est que par la présence de croyants d'origine juive, et qui eux avaient toutes les règles que l'on connaît dans l'Ancien Testament, ces croyants disaient « Ah ben vous qui acceptez Jésus-Christ, vous devez aussi accepter toutes ces règles car sinon vous n'êtes pas juste devant Dieu. » Et c'est là où cette lettre de l'apôtre Paul aux Galates, précisément, va dire « On n'est pas juste devant Dieu parce que l'on suit toutes sortes de règles et de rites. » La bonne nouvelle que je vous annonce, dit l'apôtre Paul, c'est qu'on est juste devant Dieu quand on accepte que Jésus-Christ a ouvert la voie de rencontre entre Dieu et l'être humain. Et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bouleversant. C'était bouleversant à l'époque, et j'oserais dire que c'est toujours bouleversant aujourd'hui. C'est libérateur en quelque sorte. C'est extrêmement libérateur, et celui qui peut saisir cette réalité-là, c'est vrai, découvre dans ce cas-là, que la personne, le message du Christ, c'est effectivement une bonne nouvelle. Alors que la tendance naturelle de l'être humain, c'est celle d'essayer de découvrir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc toute une religiosité faite d'obligations et d'interdits. Et le message biblique n'est pas du tout dans cette optique-là. D'ailleurs l'apôtre Paul rapporte qu'un jour il a eu une dispute assez sérieuse avec son collègue Pierre, le fameux apôtre Pierre, sur cette question-là. Et c'est précisément dans l'épître aux Galates, ceux qui habitaient la Cappadoce avant que ça ne devienne la Cappadoce, c'est dans cet épître que l'apôtre Paul va d'ailleurs écrire ceci. « Les êtres humains ne sont pas rendus justes parce qu'ils obéissent à la loi de Moïse, mais seulement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. » Toujours dans cette même lettre de Paul aux chrétiens qui habitent cette contrée de Galatie, plus tard la Cappadoce, il va dire « Si vous appartenez au Christ, vous êtes de la famille d'Abraham, vous êtes des héritiers comme Dieu l'a promis. » Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres, ou entre les hommes et les femmes. « Vous êtes tous un dans les Christs. » Alors, affirmer que les êtres humains ont tous la même valeur, qu'ils soient hommes, femmes, riches, pauvres, va à l'encontre de toute la structure sociale de l'époque. C'est novateur, c'est nouveau, c'est extraordinaire. Biblique et décapant. « Certainement, oui. » Et tout cela à partir de cette terre chrétienne de Cappadoce en Turquie, la Galatie des temps bibliques du Nouveau Testament. La semaine prochaine, nous allons à la rencontre de l'apôtre Jean à Patmos, pour découvrir les débuts de l'Apocalypse. Au revoir, chers téléspectateurs. Au revoir, Henri. Au revoir, Lili. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501